Salut c'est Peter, vous êtes actuellement sur la chaîne de Captain Spidey et ça va commencer. Alors posez-vous, sinon j'appelle... Inspector Spidey ! Et bien salut les Spiders, comment allez-vous ? En tout cas, et bien moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Marvel Spider-Man 2 avec une toute nouvelle rumeur, leak, qui pourrait amener un nombre infini, enfin non infini, non j'abuse, un nombre de nombreux ennemis, on va le dire plutôt comme ça, dans Marvel Spider-Man 2. Vous allez voir pourquoi, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description de la vidéo si vous cherchez du monde justement pour parler de tout ça, on sera ravis de vous accueillir. Alors, c'est un groupe de personnes, notamment sur 4chan, qui a trouvé, qui a relayé certaines informations qui, si elles s'avèrent être vraies, seraient plutôt intéressantes quant à la qualité des ennemis qu'on trouverait donc dans cette suite. Bien sûr, comme je vous dis à chaque fois, il faut toujours prendre des pincettes parce que c'est des rumeurs, donc il peut y avoir des changements, ça ne peut jamais arriver, ça peut être modifié aussi, également, sur certains aspects dans le jeu final. Alors, le premier, c'est qu'on pourrait avoir, en tout cas, les deux Osborn en tant que Green Goblin et sur celle-là, si je dois donner mon avis, on va dire, personnel, ça ne serait pas tout à fait vrai, en tout cas. Moi, j'imagine quelque chose d'un peu différent, mais vous allez voir pourquoi. Donc, cet utilisateur-là dit qu'on verrait Harry et Norman portant donc deux versions différentes de costumes. Alors, c'est vrai que d'un point de vue narratif, c'est peut-être assez difficile à réaliser, en tout cas, il faudrait que l'un meure, pourquoi pas. Mais, en tout cas, au niveau du gameplay, ça serait vraiment cool, je pense, parce qu'on aurait, nous, les joueurs, la possibilité et l'impression de se combattre contre deux versions différentes. Par exemple, on pourrait très bien voir une version du Goblin dans sa tenue méchante, peut-être basée sur la technologie, et l'autre, peut-être, sur celle d'un Goblin, on va dire, supérieur, ou peut-être carrément transformé, comme on a pu voir, par exemple, dans Spider-Man New Generation, où c'est vraiment un Goblin, enfin, un bouffon vert, peut-être, dans un esprit de 2099, c'est-à-dire un vrai Goblin, quoi, voilà, si je peux dire comme ça. Alors, moi, cette rumeur, je l'apprends de deux façons différentes, je l'apprends, comme elle est dite là, de manière brute, et si tel est le cas, ça peut être intéressant. Mais moi, si on est un minimum réaliste, je pense que, comme c'est une histoire originale, Marvel Spider-Man, le premier nom, vous avez vu, parce qu'il y a quelques changements en termes de scénario et la façon dont c'est créé. Moi, j'imagine qu'en tout premier lieu, Venom, tout d'abord, ça sera Harry. Alors, peut-être qu'en fin de jeu, s'il y a quelque chose qui se passe, effectivement, peut-être que Harry peut endosser le rôle du bouffon vert, mais en tout cas, dit comme ça, moi, je ne suis pas trop convaincu sur cette version-là, donc n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez. Alors, là, on va rentrer dans des ennemis que moi, qui ne me faisais pas trop kiffer, puisque, là, on va parler de deux, trois méchants secondaires. Alors, une rumeur qui, celle-ci, me semble plutôt réaliste, voudrait donc le retour de Scrooble. Alors, si vous n'aimez pas son rire, sa voix criarde et sa personnalité forte, bon, bah, et que vous cherchez, apparemment, des combats plutôt un peu plus comiques, il pourrait y avoir Bigwell et Passpot Pity, qui seraient apparemment présentés comme des méchants secondaires, alors que, pour moi, bah, si Scrooble, elle arrive, ça serait peut-être une version améliorée de Scrooble, parce que je ne trouvais pas les ennemis intéressants. Par contre, par exemple, si je prends les défis de Taxmaster, je les trouvais un peu plus aboutis. Pas forcément dans son approche et dans son histoire, mais en termes de mécanique, je préférais, moi. Je préférais vraiment quelque chose de bastonnade, puisque c'est vrai que c'était un peu relou. Moi, je n'aimais pas trop l'espèce de spot qu'elle avait, Scrooble, où il fallait absolument battre un ennemi ici. Peut-être que ça vous a plu, mais moi, je n'étais pas trop hype par ça. Un ennemi qui, celui-ci, pour moi, me semblerait plutôt lié, pourquoi pas, à l'histoire principale. Ça serait apparemment Sandman, un personnage qui serait intéressant en termes de combat de boss, qui serait très spectaculaire dans le sens où on pourrait imaginer Peter et Miles qui doivent travailler côte à côte. Et ça donnerait quelque chose d'assez spectaculaire si on l'imagine devenir méga géant avec du ça, pourquoi pas, dans toute la ville à un moment donné. Puisque, je vous le rappelle, le jeu sort sur PlayStation 5 uniquement. Donc, on peut imaginer qu'en termes d'esthétique, ça serait déjà une claque visuelle. Et en termes de réalisme et de visuel, en termes de chorégraphie, voilà, c'est plutôt le mot que je cherchais. Ça pourrait être quelque chose d'assez inoubliable. Un deuxième personnage, un deuxième méchant, pardon, qui, pour le coup, a été réclamé depuis longtemps et qui ont hâte de voir en action, moi aussi, car je vais prendre encore le lien. Je vais faire un petit parallèle, une petite comparaison avec Far From Home, puisqu'on pourrait voir donc Mysterio, qui, lui, par contre, pourrait être lié, du coup, à des missions secondaires dans Spider-Man 2. Il pourrait avoir, justement, moi, je pense qu'il pourrait avoir un combat de boss passionnant pour que, du coup, les fans puissent profiter à fond, finalement, de ce personnage qui pourrait créer, donc, différentes illusions, vous imaginez, des effets visuels, carrément changer de temporalité, surtout si je fais le lien avec l'espèce de switch à la Ratchet & Clank en termes de personnages, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, vous voyez, vous changez d'un monde à l'autre, pourquoi pas, en termes d'effets visuels. Si vous avez vu Far From Home, vous allez comprendre de quoi je parle. Et donc, là, c'est peut-être un boss qui ne serait pas forcément présenté en tant que tel dans le jeu. En tout cas, c'est plutôt un retour. Et là, c'est peut-être le côté émotion de ce que je peux appeler ça, si je peux l'appeler comme ça. C'est donc le Dr Octopus, Octopus, pardon, et même serait donc prêt à faire une apparition sur la base de cette fuite, bien qu'il n'ait apparemment qu'un caméo vocal. Alors, ça serait très cool pour moi parce que ça pourrait, dans un premier temps, permettre le retour du doc, du bon côté ou du mauvais côté. Mais d'un autre côté, peut-être qu'il a une prise de conscience avec sa santé mentale qui se détériore rapidement. Imaginez-vous si on prend la base de cette fuite sur un caméo vocal. On pourrait l'entendre, par exemple, un an après, dire au revoir et des excuses à Peter. Et quoi qu'il en soit, je pense que sa présence serait, on va dire, assurait une narration encore plus poussée et mature. Et dernière rumeur, on pourrait avoir l'apparition du lézard. Et ça, c'est principal ou pas. Moi, je la voirais plutôt dans la principale puisque si vous avez vu les scènes post-génériques de Miles Morales, vous êtes au courant qu'il apparaît dedans, non pas sous sa forme de lézard, mais sous sa forme de professeur Connors. Voilà un petit peu pour tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai très hâte, en tout cas, d'en savoir plus sur ce jeu. Il me tarde d'y jouer, comme vous, je le suppose. Et comptez sur moi pour vous donner de nouvelles informations quand j'en aurai et quand il y en aura. Et s'il y a PlayStation Showcase, il y a, je vous prépare une émission assez intéressante. Bref, je vous en dirai plus en temps voulu. D'ici là, je vous souhaite à tous de très bonnes fins de journée, soirées, tout ce que vous faites. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, de prochains lives. Bref, n'oubliez pas que le let's play de Jedi The Fallen Order est en cours sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir. J'ai vraiment, je kiffe vraiment bien ce let's play, à faire ce jeu. Je sais que ce n'est pas les vidéos les plus vues, mais franchement, allez y faire un tour. Vous verrez que je donne vraiment cœur et âme dans ce genre de vidéos. Voilà, bref, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501